Il y a un livre qui a changé ma vie, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qui a marqué vraiment une rupture dans ma vie, ce sont les mémoires de Lorenzo da Ponte qui était le librettiste de Mozart. C'est un petit livre très rafraîchissant, très drôle, très mozartien. C'est l'histoire effectivement de cet homme qui a eu une vie absolument incroyable, qui a traversé l'Europe dans tous les sens, et qui est un moment où je m'interrogeais sur la manière d'écrire, je cherchais une sorte de déclic pour me permettre de convertir en mots finalement tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais envie de transmettre. Lorenzo da Ponte m'a donné cette espèce de fraîcheur, comme ça, d'exemple de fraîcheur, de liberté, d'un héros classique, c'est-à-dire comme si le romantisme n'avait pas existé sans cette mélancolie, sans ce désespoir de l'homme moderne finalement, un héros qui traverse les tragédies, mais avec une sorte de bonheur solaire qui irradie tout ce qu'il vit, même si ce sont des moments très difficiles. Il y a un épisode où il est avec sa femme en Hollande, ils n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus un sou, alors évidemment le héros romantique ce serait lamenter, lui pas du tout, il embrasse sa femme, il dit c'est merveilleux chéri, on a eu une vie extraordinaire, on a vécu des tas de choses très belles, ils se mettent au lit puis ils attendent. Et évidemment, comme on est au XVIIIe siècle, quelqu'un leur doit de l'argent, frappe à la porte, leur apporte une bourse et ça repart. Il y a cette espèce de force solaire dans ce livre que je n'ai jamais oublié et qui m'a énormément influencé et permis finalement d'écrire. Merci. Merci.